et bonjour petite fougère de youtube on se retrouve avec le VOD nous sommes toujours sur Northgard nous sommes toujours sur la première mission mais on est plutôt proche de la fin mine de rien on s'en rapproche drastiquement et puis du coup on est reparti on est reparti laissons dérouler le temps moi je me suis fait un petit café entre cette VOD là et la précédente mais il est brûlant donc je vais pas y mettre ma lampe tout de suite où je vais juste me brûler et je vais avoir l'air triste et un peu con on va aller éliminer ici les petites bestioles allez au revoir les bords vivants des bisous mais cassez vous faites de la place ça ça va monsieur chat ce que tu veux mon coeur tu veux mon attention mais tu l'as tout le temps tu sais je sens que tu as envie tu as envie de venir t'allonger là en plein milieu mais tu sais que non tu fais pas ça il n'y a pas la place il y a déjà mon café en plein milieu je vois le chat qui a qu'une envie c'est de se jeter en plein milieu je le connais je peux placer ainsi de nourriture sur un des territoires que j'ai récupéré ah bon ah bon bah écoutez cool parti j'avais pas remarqué qu'il y avait des poissons ici mais c'est très bien c'est très très bien c'est très très bien hop on va envoyer les villageois par là on va envoyer les villageois par là vous avez atteint 1500 d'influence commerciale clairement on n'a pas assez de victoire activée donc ça nous sert à rien mais mais sur le principe bon voilà voilà et ça c'est beau je vais venir remettre une tour par là ça ne peut pas faire de mal j'ai une admiration gratuite alors vous avez fini de travailler vous et ben revenez ici hop pareil revenez ici voilà ça je le fais sauter on n'en a plus besoin est ce qu'on a quelque part un truc particulier pas vraiment pas vraiment pas vraiment pas vraiment là il faudrait 1343 de nourriture ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de temps un là nous avons des petits ouvriers très mignon je vais juste attendre ici que ça avance toi viens construire la tour la maison elle est en train de se faire je vais récupérer un village ou de là bas salut vient prendre la cabane qui est ici là on a presque fini la maison c'est bon bien là ça on l'a on l'améliore oui mon chat j'ai mon chat qui me fait des ponk ponk avec sa tête quoi qu'est ce qu'il ya ça te suffit pas de me dormir dessus toute la nuit d'avoir des câlins tout le matin et le soir aussi généralement alors boule de poil c'est quoi que tu veux j'ai eu des croquettes ce matin c'est juste des câlins en plus que tu veux tu as jamais assez de câlin tu n'as jamais assez de câlin bah non tu n'as jamais assez de câlin c'est vrai quelle idée de pas te faire des câlins tout le temps par contre sur le clavier on va éviter on va éviter allez au sol t'es lourd hein t'es un peu lourd là je peux améliorer ma tour gratuitement on le fait tant qu'à faire là j'ai des améliorations vos unités militaires ne sont plus affaiblis pendant l'hiver c'est très très bien on va faire ça on va faire ça ok parfait hum qu'est ce que je peux faire d'autre je vais remettre un forgeron ici et je serai éventuellement tenté de refaire une relique ah non je peux en faire qu'une seule ah bah non j'ai fait ma relique importante je vais pas refaire les autres ah je serai tenté de venir améliorer la production du coup de crône la production de pêcheurs également qu'est ce que je peux faire d'autre il me reste encore 5 je peux améliorer mes troupes améliorer mes guerriers pourquoi pas ou le lanceur de hache allez on va améliorer le lanceur de hache c'est très bien hum je vais venir faire donc des lanceurs de hache on a dit venir améliorer ça aussi en vrai ils sont bien ceux là les nr jar ils ont l'air ultra pété parce que du coup c'est en fonction de ma renommée bah qu'ils envoient ou pas du pâté et j'ai beaucoup de renommée donc du coup ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal ok j'ai pas à coloniser ici pardon maintenant c'est fait maintenant c'est chose faite je récupère ce territoire là hum ok très bien et bah du coup je pense que je vais venir attaquer quelque part ou est-ce que je pourrais venir attaquer par là allez admettons allez venons attaquer par ici bonjour ça va être un peu un massacre parce que j'ai des unités qui envoient un peu du pâté du coup en fait globalement mes unités un peu nulles meurent vite mais mes nr jar je pense qu'ils envoient bien 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 je pense qu'ils envoient bien 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 en vrai j'ai déclaré ma gueule bah oui non le chat arrête s'il te plaît s'il te plaît non aller t'es mignon mais arrête je viens piquer le territoire ici euh certaines de mes unités sont attaquées non oui bah oui non mais c'est ici c'est à dire que c'est mes soldats donc en fait non ils sont pas attaqués ils attaquent c'est pas tout à fait la même dynamique légère dynamique différente mais bon ils ok du coup là je suis en train de faire un peu pacte de bonne relation avec jambili c'est en train de monter au fur et à mesure que nos relations vont s'améliorer donc ça c'est cool euh je suis en guerre avec vedrung c'est en cours je n'ai pas fait particulièrement de diplomatie avec eux qu'est ce qui se passe pourquoi venir aujourd'hui rien n'a changé depuis que vous avez décidé de m'épergner nous n'avons pas encore changé d'avis venez avec nous et il ne vous arrivera rien de fâcheux pour qui vous prenez vous bah pour le roi de Norsegaard du coup ben voilà en l'occurrence rien de moins que ça je peux voir ses technos ah ça me permet de voir ses technos à mon allié très bien mais j'ai pas construit le bâtiment de la diplomatie mais je crois que j'en ai pas besoin on a demandé un il dit où le bâtiment de la diplomatie je ne le vois pas je ne le vois pas donc je pense qu'il n'est pas disponible sur cette mission et c'est pour ça qu'il n'est juste pas visible je pense qu'il n'y a pas le bâtiment de la diplomatie cette fois-ci parce que donc dans les mises à jour qui a été faites par rapport à la première campagne parce que la première campagne a été faite quand le jeu était sorti mais il y a eu pas mal de DLC qui sont sortis entre temps qui ont amélioré pas mal de choses notamment vous avez des bâtiments de diplomatie qui permettent de générer des rivalités en gros la rivalité c'est que vous voulez rivaliser avec tel élément particulier de tel clan en face et donc vous allez tout simplement vous retrouver à vouloir les dépasser sur ça et vous avez un bonus tant que vous ne l'avez pas fait et un malus si vous le dépassez par contre je crois ok ça ça a été récupéré c'est bien là maintenant je vais venir éliminer par ici hop bonjour venez éliminer ça enfin ça c'est une valkyrie donc pas ça mais vous avez compris l'idée vous avez compris l'idée ils font des bons dégâts oh la la oh l'efficacité quand même je vais venir récupérer tous les territoires et je vais venir notamment éliminer le portail qui est là je vais venir éliminer le portail qui est là d'ailleurs mes alliés ont éliminé ce portail là c'est très très bien c'est très très bien le portail là aussi a été éliminé parfait donc ouais mes alliés ont fait quand même du bon boulot globalement je sais pas s'il y a encore un portail qui n'a pas été éliminé là il y a des bestiaires à tuer mais c'est juste des dros donc ça se fait là le portail a été détruit là il y a un portail qui n'a pas été détruit et là il y a un portail qui n'a pas été détruit donc il y a deux autres portails après celui-là qui n'ont pas été détruits ça va quand même dans l'idée on s'est plutôt bien débrouillé je pense ici je vais t'améliorer je vais rajouter un autre soigneur je vais rajouter un autre soigneur ça ne peut pas faire de mal j'ai une amélioration de tour gratuite et ben on va venir faire une tour ici on va venir faire une tour ici j'ai des relations neutres avec les yotnars très bien je pense que je vais venir mettre tout un avant-poste militaire ici on va faire un petit peu nos différents casernes dans le coin on va développer la zone très bien et peut-être rajouter un petit cours d'escald allez pourquoi pas pour raconter nos incroyables légendes hop je vais envoyer un autre jambili par ici et voilà très bien là je ne peux pas coloniser parce qu'il me faut un peu plus de nourriture ceci dit rien n'empêche de péter le territoire d'à côté et rien ne m'empêche de péter le territoire d'à côté il faut qu'à choisir je vais peut-être vouloir péter plutôt par ici parce qu'il y a de la recherche parce qu'il y a de la recherche mais je vais attendre que la tour et tout soit fini je vais attendre que la tour soit fini au niveau techno hop 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 tu n'as plus rien à faire pour l'instant mon billy tu peux améliorer ça quand même je ne peux pas améliorer mes NAR c'est dommage j'aurais bien voulu mais ça viendra ouais augmenter la puissance d'attaque de vos unités militaires ah augmenter la puissance d'attaque de vos unités militaires de 2% pour chaque zone que vous contrôlez jusqu'à 30% c'est très bien soyez boosté soyez boosté je vais vouloir améliorer du coup ici hop très bien elle vient faire un bûchon de plus ça ne fera pas de mal ou bien au contraire on va améliorer un peu les bâtiments on va améliorer un peu les bâtiments oh j'ai complètement zappé de faire la tour qui était ici sérieux oups oups ce sont des choses qui arrivent ceci dit mais oups vraiment le oups coupé très bien très bien très bien soit là qu'est-ce qu'il me manque j'ai que le balle ventoute améliorée sauf la maison donc je vais améliorer la maison ça ne va pas faire de mal là la tour gratuitement améliorée c'est un peu ici hop ici il me manque de la pierre il me manque de la pierre mais normalement j'ai de quoi acheter oui et je vais acheter aussi un petit peu du du métal on va pas faire de mal et je vais pouvoir améliorer du coup les guérisseurs voilà très bien et du coup nous disions améliorer bâtiment hop et je n'ai plus assez de pierre je n'ai plus assez de pierre non non c'est celui-là hop 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 voilà et hop très bien et on va faire du bonheur ici et il me faudrait un Jean-Paul en plus toi qui ne fais rien c'est justement toi que je veux plus que tout autre tu seras un magnifique Stald on a beaucoup de bonheur et en plus du coup ça fait venir très vite de la population du coup normalement ça va ça va je revois il est ok très bien et toutes les troupes rejoignent automatiquement ce qui est très bien et ben je vais faire des troupes militaires je dois filer donc bonne fin d'après-midi à tous à plus et ben des bisous à toi merci d'avoir été là jusqu'à présent en tout cas passe une excellente fin de journée si on ne te recroisse pas n'hésite pas si tu aimes bien la chaîne et si tu as envie de rester un peu en contact au courant pour les mises à jour par exemple de quand je lance un live ou quoi il y a le Discord que tu peux facilement accéder par point d'exclamation Discord dans le chat si tu veux suivre mes aventures sur Twitter quand je raconte beaucoup de bêtises surtout beaucoup de bêtises tu as point d'exclamation Twitter dans la même idée tu as pareil point d'exclamation Mastodon pour Mastodonte et voilà si jamais ça t'a plu tant mieux content de la chose et puis à très bientôt passe une excellente fin de journée en tout cas ici je voulais coloniser c'est bon je peux coloniser on va venir prendre le territoire j'ai très envie d'aller casser le portail qui est à côté oui 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 allez faisons avancer un peu nos troupes faisons avancer un peu nos troupes comment tu as deviné que je viens de cliquer sur le lien de Discord alors je n'ai pas deviné mais je sais tout le pif mais quand les gens viennent pour une première fois en général quand même pas mal de monde utilise Discord donc c'est vrai que je précise toujours qu'il y a une commande pour après effectivement il y a sinon l'image carrément en dessous du live qui permet d'y accéder tout de suite mais c'est vrai que je vous précise toujours un petit peu qu'il y a Discord de tout ça parce que les gens ne pensent pas forcément automatiquement alors que par contre beaucoup de gens sont sur Discord et du coup seraient susceptibles de vouloir rejoindre le disserveur je vais coloniser les deux en vrai il me faut juste plus de nourriture il me faut juste plus de nourriture on va attendre que ça monte on est quand même à plus 60 de bouffe on est bien en vrai il faudrait juste que je fonce dans le territoire de Jean-Paul allez j'arrête de fainéantiser dans tous les sens on va aller attaquer Jean-Paul allez voilà bonjour je viens récupérer ce territoire oui 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 en effet voilà je vais ratiboiser le territoire de Jean-Billy il a une quantité phénoménale de colons c'est juste absurde c'est absurde la quantité de Billy qu'il a aucun sens sur 20 vous attaquez les portails ou pas du coup oui ils ont attaqué le portail qui était là il est tombé et le portail qui est là par contre il est pas encore tombé ils s'en sont pas encore occupés alors n'hésitez pas par contre à vous sentir concerné pour les récupérer c'est pas comme si vous étiez à côté en plus il y a de la bouffe juste là il y a de la bouffe juste ici comment vous pouvez vous dire que vous allez pas y aller sans deck un petit peu des cerfs ici ça a l'air bien je serai à votre place moi j'irai je peux être à votre place en demandant la zone techniquement je peux lui demander la zone ce serait honteux un peu mais rien ne m'en empêche et après je pourrais aller attaquer Billy pour récupérer son territoire ici et péter le portail oui mais on a dit qu'on arrêtait de prendre 30 000 ans pour faire les choses on a dit que c'était pas bien on a dit que c'était pas bien il suffit ça le suffit on va les attaquer là allez venons nettoyer venons nettoyer waouh les tours elles sont présentes quand même alors les tours sont présentes pour autant les dégâts le sont aussi oh oh bonjour bonjour voilà on va rétiboiser un peu tout ce beau monde quand même quand même je prends des dégâts on va reculer on va reculer faire preuve d'un peu de pluie dans ce monde j'ai un peu massacré quand même ces Billy on va pas se mentir je les ai découpés quand même mais on va y aller à plusieurs étapes on va y aller en plusieurs étapes j'ai rajouté un soignant ou pas non je l'ai fait c'est bon pas besoin de s'en préoccuper on peut déplacer hop là parfait et j'ai gagné de la population juste à ce moment là très bien parfait qui c'est qui est en attente ah bah oui toi le le forgeron tu ne sais point quoi faire et tu n'as pas de de thune tu n'as pas de pas de thune mais pas de fer pour ça je vais en acheter un petit peu on va améliorer les villageois de base on va améliorer pourquoi pas les éclaireurs et on va améliorer les forgerons à la fin une fois qu'on a tout amélioré bien sûr c'est le meilleur plan du monde à l'ouest sur 20 vraiment mais c'est pas grave c'est pas grave comment va notre armée bah notre armée est soignée allez c'est reparti on va attaquer Jambili ici vous faites tomber le héros voilà très bien que me voulez-vous nous voulons que tu mettes un terme au Ragnarok toujours aussi naïf Svarn Midgar a besoin de l'aide des ases je sais que tu peux les invoquer vous seriez prêt à me confier Galahorm non ? jamais il faudra pourtant s'y résoudre vous allez devoir me conduire jusqu'au Bifrost et me laisser utiliser à nouveau Galahorm ça ne s'est pas particulièrement bien terminé la dernière fois je peux réciter le Galdre les ases m'écouteront je ne crois pas à un traître mot de ces balivernes réjouis-toi Aigil si ce plan échoue tu pourrais lui faire payer ses mensonges de sa vie nous devons tenter le tout pour le tout en route pour le Bifrost ok atteindre le Bifrost on court de route très bien on court de route et c'est donc là où à mon avis c'est pertinent de venir attaquer le territoire à côté je vais coloniser ça comme ça je m'assure qu'il n'y ait plus de portail et demi ici j'aurais tendance à dire que je vais aller vlider également à côté et du coup Millie est en guerre avec moi je suis en guerre avec le clan du sanglier mais on n'est plus en train de s'attaquer c'est rigolo ça c'est rigolo ça très bien je vais aller aider à éliminer le portail ça me dérange je vais laisser un portail derrière moi je veux éliminer tous les portails je veux qu'il n'y ait plus d'ennemis il n'y en aura plus incessamment sous peu il n'y en aura plus plus aucun allez faites tomber le géant là mon héros prend un peu la douille mais ça va ça passe ça passe très bien parfait et bah j'ai éliminé ça donc là on est bon ah bah tiens il y a des ennemis ici à éliminer allez on va tout nettoyer on y est on nettoie tout lui il attendait que ça de pouvoir coloniser cet endroit là c'est abusé hop très bien ok et normalement il n'y a pas ici on n'a pas éliminé tout le monde et là tueur de monstre augmente 10% la puissance d'attaque de vos unités draconiques contre vos unités draconiques contre les draconiens quoi ? 30% contre les autres créatures mythiques mais je ne fais pas de créatures draconiques ça n'a aucun sens la meilleure la défense c'est la puissance d'attaque de votre rig ça c'est mieux déjà je pense qu'il y a un léger caca de trad et que c'est censé être de vos soldats contre les draconiens puisque les draconiens c'est spécifique au clan au clan du dragon là en l'occurrence ce n'est pas le cas on n'est pas le clan du dragon nous et on n'a même pas le clan du dragon avec nous d'ailleurs donc je pense qu'il y a un petit un petit défaut de trad je pense qu'il y a un truc qui s'est mal fait mais ce n'est pas grave on comprend globalement le sens et c'est ça qui est important voilà on vient éliminer ici très bien et on vient éliminer ici comme ça je laisse à mon voisin l'incroyable privilège de tout coloniser n'est-ce pas ah oui il était venu coloniser ici parce que moi je lui ai pris le territoire donc ça a déconnecté ces territoires c'est rigolo ça c'est rigolo ça c'est rigolo ok bon là j'ai éliminé tout le monde là il n'y a normalement plus un seul territoire qui appartient de près ou de loin à des ennemis voilà là j'ai tout nettoyé partout il ne me reste qu'à coloniser ici ce territoire ou juste à envoyer mes troupes peut-être peut-être que j'ai juste à envoyer mes troupes en vrai de vrai c'est possible si c'est possible si mais en tout cas on aura bien avancé on aura fait une belle belle percée j'ai pas trop perdu a priori j'ai eu un petit redémarrage du premier scénario parce que j'ai mal joué j'ai pas fait gaffe j'ai envoyé mon héros en fait sans faire attention et évidemment comme on est en mode campagne si on perd notre héros et qu'il meurt on peut pas le ressusciter derrière on perd le scénario donc là j'ai pas fait gaffe à un moment donné j'ai envoyé mon héros sans faire attention après à lui alors qu'il est en train d'affronter deux ours bruns donc il s'est fait tuer comme un caca mais c'est ma faute c'est purement et simplement ma faute pour le coup là il est en train de coloniser ici il colonise pas au dessus pourtant ça serait une bonne idée de coloniser au dessus Coco quand même ça serait une bonne idée de coloniser ici au dessus ma foi allez venons prendre un petit passage jusqu'ici est-ce que ça compte ou pas oui ça nous y voilà Védrung récite le Galdre ou meurt c'est ouvert et sympathique comme demain les pleurs de Fjallar ont résonné jusqu'au séjour du gardien des Jotnar et le cri de Gulligampi a secoué celui des morts le Naktfar a rompu ses amars et Garm a brisé ses chaînes puissent les as accomplir leur destinée à Vigrid ah c'est Tyr non sur train vos as ne sont plus écartez-vous de mon chemin ah Asgard n'est plus seuls survivront ceux qui se rangeront sous ma bannière ok qui êtes-vous il a il a tué des as nous devons lui obéir as-tu donc perdu le sens de l'honneur Aigil nous avons perdu notre honneur en acceptant d'épargner Vedrung mais ce dieu est venu faire ce qui devait l'être tu divagues vous ne comprenez pas son pouvoir est absolu je ne vous laisserai pas vous interposer entre moi et le Valhall venez me trouver quand vous aurez repris vos esprits tout espoir est perdu ne sautons pas encore au désespoir les anciens avaient prédit l'avènement du Ragnarok mais ils nous ont aussi annoncé que les dieux qui en réchapperont se retrouveront à Idavol pour repâtir ce qui a été détruit à quoi songez-vous Svarn que les ases ayant survécu nous attendent sur la plaine divine d'Idavol charge à nous de la trouver vous voulez dire qu'il nous faut abandonner Norsegaard je me passerai volontiers des fils de Muspel pendant quelque temps sans parler d'Egil je ne laisserai ni ce démon ni les fils de Muspel nous chasser d'ici et comment comptes-tu le résister il y a d'autres clans désormais j'ai des alliés cela ne suffira jamais pourquoi ne t'ont-ils pas accompagné non je n'abandonnerai pas mes terres tu devrais en faire autant je dois essayer Borgild mais je reviendrai je ne peux pas te promettre que je serai toujours de ce monde nous trouvons un moyen d'arrêter le Ragnarok tu survivras et plus vite nous partirons plus vite nous en aurons fini puissent les dix guider vos pas que les vents vous soient favorables adieu Borgild ok donc on se sépare très bien on se sépare les as donc les dieux de Nordique ont été tués très bien parfait en même temps c'est le Ragnarok le principe du Ragnarok c'est que c'est le Ragnarok voilà ça c'est la Bretagne bonjour j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien aussi bien que possible on va tout brûler oui comment que ça va bien ça s'est bien passé ADS est-ce que c'était plutôt bien ou pas est-ce que tu continues à t'entraîner et à péter des culs j'ai entendu Bretagne on est d'accord que ça ressemble grave à la Bretagne quand même ça ressemble grave à la Bretagne la petite carte la quai devant nous on est en train de faire Northgard la nouvelle campagne Crossos Vidar donc la croix de Vidar ça se passe plutôt bien j'ai dû recommencer la première mission parce que j'ai pas fait attention à ce que faisait mon héros et mon héros est mort mais après quand on a recommencé ça s'est vachement mieux passé du coup vraiment beaucoup mieux donc là on est en train de découvrir le fait que les dieux sont morts le Ragnarok est là et il y a une entité Surtre qui a tué tous les dieux et qui nous a dit maintenant inclinez-vous je vous défonce du coup on a dit bah en fait on se casse sur un autre pays sur un autre continent allez bisous donc voilà là on est en train de partir sur un autre continent on va aller voir ailleurs ce qu'il se passe pour essayer de trouver un moyen de pouvoir retrouver certains as qui auraient survécu donc certains dieux nordiques qui auraient survécu pour essayer de faire un un anti-Ragnarok trouver quoi faire parce que là c'est loose bull là c'est c'est la fin des temps c'est nul c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas très bien passé j'ai galéré aujourd'hui ah merde mais en même temps le jeu des fois il est dur le jeu est dur ah en tout cas merci beaucoup pour le raid nous on va continuer on va aller voir le chapitre 2 Brigat Rig débarque sur une terre étrangère où l'attend d'un nouvel espoir et de nouveaux conflits ok on va jouer toujours avec le clan du Cerf mais on a deux conseillers oui ben alors oui brindy tu peux arrêter de faire tes griffes s'il te plaît maman brindy maman brindy qui vient tout de suite vers moi elle est trop mignonne on a le choix entre deux conseillers donc ça doit être une des nouvelles mécaniques parce que tout simplement nous sommes sur le dernier DLC du jeu qui rajoute évidemment des nouvelles mécaniques donc là on a le choix entre Andrimir Andrimnir pardon le paisible village fondé par Andrimnir l'un des derniers colons à s'établir à Norsegaard avait été ravagé par les Elders Starr désormais privé de toute attache en cette contrée en ligne hospitalière il accepta immédiatement de se rendre notre expédition vers la mythique Yvadol ou alors on pourrait prendre Thorfinn après avoir courageusement résisté aux assauts des Elders Starr Thorfinn commençait à accepter l'idée que sa force seule ne suffirait pas éternellement à protéger les siens la promesse d'un plus grand pouvoir caché à Yvdavol suffit à le convaincre de rejoindre notre expédition il ne peut pas trop rester il faut que j'aille faire des courses des bisous des bisous à toi merci beaucoup pour le raid c'est vraiment vraiment gentil passe une excellente fin de journée aussi bonne que possible donc là le chef du clan du taureau Thorfinn est craint et respecté par tout Northgard objet légendaire envoyer Thorfinn récupérer j'ai bougé la canne de la souris envoyer Thorfinn récupérer des objets légendaires sur les champs de bataille en Sestro il deviendra encore plus puissant qu'il ne l'est déjà et Andrimnir c'est le aussi redoutable derrière les fourneaux que sur un champ de bataille Andrimnir peut être affecté à un fourneau pour produire des ingrédients et cuisiner des plats il bénéficie également de l'amélioration des outils de cuisinier coup de main vous recevez des ingrédients de chaque type par bateau votre réserve d'ingrédients est augmentée de 200 vous pouvez préparer des plats pour vos alliés leurs effets sont réduits de 50% sur les alliés débloque des routes de dons au comptoir alors là j'avoue que je ne sais pas je vais vous poser la question à vous on va faire le sondage le sondage au chat on prend quoi on prend qui on choisit qui donc c'est bouffe ou guerrier j'avoue que j'en ai aucune idée je ne sais pas donc vous avez deux minutes pour voter en haut à droite du chat le sondage est top à vous et bah ma femme vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous choisissez qu'on prend qui est-ce qu'on prend avec nous hop 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 je ne peux pas bien répondre à quelqu'un à côté hop là voilà 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 16h passée c'est le goûter donc la bouffe ça se tient ça se tient écoutez oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je vais enlever mon lurk qui du coup n'est plus un lurk puisque du coup ça me regarde moins n'est-ce pas hop je vais venir le mettre bah chez Barbara tiens j'ai pas mis chez Barbara mon lurk voilà maintenant c'est fait maintenant c'est fait hop où est passé Brindy il y avait Brindy qui me sniffait les pieds il y a deux minutes je ne sais pas où elle est partie je ne sais pas où elle est partie ah bah t'es là alors petit monstre et alors petit monstre tu veux des câlins ? non non tout à l'heure tout est précipité là elle n'a rien à péter là elle s'en fout elle s'en fout elle s'est assise et elle me regarde en mode j'en ai rien à foutre c'est comme ça c'est un peu triste mais c'est ainsi non vraiment elle a décidé qu'elle s'en tapait elle a décidé qu'elle s'en tapait royalement mais vraiment vraiment royalement c'est pas grave nous sommes à la fin du sondage il n'y a eu que deux votes bon a priori aujourd'hui il n'y a personne j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui c'est mort de chez mort dans le chat très 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 calme donc je pense que les deux votes c'est un peu le maximum que j'aurai donc je vais respecter le choix du vote qui dit la bouffe donc Andrimnir on est parti plus vaste est que jamais notre pays nous a paru presque méconnaissable tandis que nous remontions ses côtes par la mer en même temps il y a des gens de feu oui quelques irréductibles réductibles guerriers défendaient encore ce qu'il restait de Northgard leurs clans étaient parmi les derniers à s'y être installés après la naissance de notre royaume certains acceptèrent immédiatement notre invitation à se joindre dans notre expédition mais d'autres comme Borgilde avant eux préférèrent continuer à se battre oui par contre des géants de feu normalement c'est quand même chaud patate pour avoir envie de se battre nombreux étaient les voiles de notre flotte lorsque nous prîmes le large mais la colère du serpent monde déchaîna un rat de marée qui éparpilla bientôt notre groupe en une multitude de navires isolés on a vraiment pas de bol la furieur des éléments était telle que je ne pus voir ce qu'il a devint des autres on a vraiment vraiment pas de bol on se fait vraiment pisser dessus c'est un enfer le chat est mort qui l'a tué peut-être les vacances comme dit Lordian c'est peut-être les vacances pour certains je pense qu'il y a aussi le contre-coup du 1er mai on est le 2 mai et hier il y a eu quand même beaucoup de mobilisation à beaucoup d'endroits je pense que beaucoup de gens ont peut-être ça aussi en contre-coup après c'est pas grave des fois il y a des jours où il y a du monde il y a des jours où il n'y a pas de monde c'est comme ça ma foi moi tant que les gens qui sont là ils passent un bon moment qu'ils soient nombreux pas nombreux c'est tout ce qui compte c'est sûr que moi c'est mon métier de stream donc si je pouvais avoir un peu plus de monde ça ferait pas de mal parce que déjà ça m'est plus agréable pour moi quand le chat interagit un peu plus mais c'est aussi plus agréable s'il y a plus de monde ça sous-entend généralement qu'il y a plus de gens qui sont capables de donner parce que j'ai très peu de revenus donc du coup ça change beaucoup de choses clairement quand il y a plus de monde mais bon écoutez c'est pas grave c'est comme ça c'est comme ça ce n'est pas meilleur des espoirs qui a tué le chat c'est gentil rig nous sommes bénis mes amis le pays d'Idavol est notre what the fuck tu es grand j'ignore ce que signifie Idavol mais cette terre ne vous appartient pas un yotun au pays des as je ne suis pas un yotun étranger je me nomme Gellon souverain de la Ska et gaillant du nord et du nord soit je me nomme Rigg ancien souverain de Norsegaard et j'ai vogué vers le sud des jours durant avant d'attendre ce rivage alors c'est que la fin des temps est proche comment pouvez-vous le savoir les tisseurs du Wyrd ont mis en garde mes ancêtres en leur annonçant que des hommes viendront un jour du nord et que leur apocalypse suivra dans leur sillage mais ne sommes-nous pas sur les terres où les as fêteront la fin du Ragnarok j'en doute fort mais j'ai entendu parler de la fin du Ragnarok que voulez-vous dire mon peuple est emprêtré dans une querelle sans fin avec Lothair le roi de Nustri si nous parvenons à le convaincre de nous écouter nous ferons un gros pas en direction de la conclusion à laquelle vous aspirez mais comment sa famille détient quelque chose dont vous avez besoin plus pour longtemps alors vous et moi sommes désormais alliés et vous verrez que cette région offre bien d'autres occasions de vouer des alliances je règne sur l'une des 4 factions gaillantes Lothair cherche actuellement à tirer les 3 autres dans son giron si vous parvenez à les fédérer contre lui il n'aura d'autre choix que de reconnaître sa défaite en ce cas allons unir vos frères et faire ravaler ses ambitions à ce tyran ok donc nous avons des géants qui ont un style trop classe le pays de scarpe malgré leur habit élégant et leur culture affinée les gaillants restent fidèles à leur tradition en matière de logement ok soit 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 allez c'est parti c'est parti c'est parti on va faire des petites des petits éclaireurs et on va les envoyer balader c'est très cool comme changement de température on va dire visuellement on voit qu'on est plus du tout dans l'ansgard on est plus du tout dans la même ambiance mais c'est super agréable je trouve ça vraiment super agréable hop allez on va faire des jambilis s'il vous plaît hop on va déplacer ça un petit peu très bien donc le mec qui fait de la bouffe est là ok soit soit très bien on va commencer à explorer je vais pas trop faire de bâtiments pour le moment j'attends qu'ils explorent un petit peu qu'ils me disent qu'est-ce qui va être intéressant de choper à quel endroit ça me semblerait plus adéquat on va peut-être faire une maison quand même je pense qu'une maison ça ne fera pas de mal et nous avons Brosséliande une forêt c'est ici que les fées chevaliers enchantresses et sorciers se réunissent pour égayer un peu leur quotidien très bien là il y a de la bestiasse on va aller les éliminer parce qu'il y a aussi des champs il y a aussi des champs hop c'est parti éliminer ça hop très bien on colonise très très cool là on a quoi on a des serres mais je n'ai pas assez de nourriture ce n'est pas grave on va venir poser un champ on va venir poser ici hop un petit silo n'est-ce pas toi tu veux venir construire ici merci on commence à avoir pas mal de trucs toi hop du bois toi hop du bois je n'ai plus de bois du tout et je n'ai plus de nourriture non plus c'est un problème c'est un problème surtout qu'il ne me reste qu'un seul PO ça va être un peu chaud ça va être un peu chaud sur le passif je suis censé gagner par contre des unités ça c'est bien est-ce que j'ai des gens Michel à éliminer à d'autres endroits non pas spécialement pour l'instant en tout cas je n'envoie point je n'envoie point allez récupère le territoire ça y est nous avons une ferme on va pouvoir produire la nourriture bientôt assez samant sous peu allez 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 on y croit on y croit pour l'instant je vais dire protéger mon QG c'est un peu la priorité peut-être éliminer ici ouais éliminer l'ours on va venir essayer d'éliminer l'ours normalement à 1 contre 1 j'arrive à le faire avec mon héros donc il n'y a pas de raison que là je n'y arrive pas a priori ça va bien se passer ça devrait bien se passer mon héros prend un peu la douille mais on le descend beaucoup plus vite donc c'est bon c'est bon is ok parfait très bien très bien très bien on voit pas mal de choses on voit encore des ours il y a des ours partout ça c'est nettement moins bien mais bon c'est pas grave je peux choisir ce que j'ai alors le commandement garde du corps je pense que ça c'est peut-être pas trop mal c'est quoi ici Légion des camps militaires produisent grande expérience militaire réduit le coût de bâtiments militaires de 20% réduit le coût de base des unités militaires augmente le bonus des bâtiments militaires améliorés de 100 et l'appel du Valala lorsque se trouve sur un champ de bataille vos unités bénissiques ne produisent de puissance et de vitesse d'attaque de 30% je pense que on va plutôt faire le commandement allez partons sur ça et ici on va faire hache aiguiser on va faire hache aiguiser là je vais vouloir mettre un dock à dracar ça va être nécessaire parce que j'ai besoin de faire des thunes du flouze de la moula comme on dit là qu'est-ce qu'on a un gisement de pierre c'est bien mais c'est pas ce qu'on veut ma priorité ça va plutôt de venir prendre ici mais il me faut 80 de nourriture donc on va attendre un tout petit peu on va attendre un tout petit peu alors là on a aussi un menhir pourquoi pas là on a de l'eau mais c'est ah il y a des poissons aussi mais d'abord je pense que je vais prendre aussi là les serres en plus il y a du fer donc ça m'arrange il faut juste un tout petit peu plus de nourriture hop là voilà très bien très bien je vais vous ramener ici pour l'instant il faut que je puisse construire une cabane de soins ici on vient et bien on a plus de voix certes viens construire la cabane de soins toi viens construire la cabane de soins docadracar achevé ça c'est bien les deux villageois bam vous allez me faire de la science et du pognon et ça sera très bien parce que j'en ai besoin j'en ai besoin vite ok il me faudra plus de bois relativement rapidement mais ça met du temps à monter un petit redit comme ça mais non je vous jure la bouffe on en produit très peu malheureusement on en produit très peu c'est quoi ça des anahons ces vikings de l'eau de la sont de retentables ennemis la seule présence sur votre territoire fait baisser le bonheur de votre clan ok il y a un clan ici il y a un truc ici et il y a un clan ici effectivement il va falloir aller vite par là je pense ok très bien il va falloir que je refasse une maison il va falloir que je refasse une maison très vite donc tant pis je dépense le bois pour ça mais sinon je coince je ne peux plus faire d'habitant pour le moment et c'est gênant c'est gênant toi viens faire du soin j'ai un mouton je en veux un ici là je n'en ai pas là je n'en ai pas ok donc maintenant on va avoir du soin puisque j'ai au moins un healer incroyable très très bien on n'a plus qu'un seul constructeur qui pour l'instant est en train de faire une maison dès que la maison sera faite je bah c'est bon d'ailleurs il a fait la maison ok ici il va me falloir de la bouffe mais je suis bloqué parce qu'il me faut un peu plus de bois il me faut un peu plus de bois allez s'il vous plaît produisez produisez un peu plus allez allez je suis un moins 4 de nourriture ça craint du cul ça craint du cul hop je peux construire ça c'est très gentil bon par contre ça va prendre le temps de le construire donc je vais tomber en déficit de bouffe malheureusement malheureusement je vais le payer parce que lui le soigneur bah pour l'instant il fait pas de bouffe il fait du soin c'est un petit problème mais dès qu'il aura fini le soin normalement je vais pouvoir récupérer un mec qui fait de la bouffe oui parce qu'il fait de la bouffe c'est marqué ok il faut juste que là ils aillent plus vite là il faut juste qu'ils aillent plus vite à faire de la bouffe vite 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 allez coco lasticot hop très bien et j'en prends le deuxième village voir qui va devenir également un chasseur très bien allez on croit en vous les gars on croit en vous faites de la bouffe parfait je suis en positif mais l'hiver arrive problème de l'hiver ça réduit les productions évidemment évidemment quelqu'un est blessé quelque part mais normalement toi de nouveau tu fais de la nourriture puisque le quelqu'un qui est blessé c'est l'éclaireur qui du coup n'est pas là l'éclaireur qui n'est pas là qui est parti faire très très loin des trucs très très cool sûrement mais qui du coup ne font pas ne vont pas être soignés parce qu'il n'est pas sur notre territoire donc ok 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 je pense que la prochaine zone que je vais vouloir prendre c'est ici le lac pour avoir plus de nourriture vous avez fait la connaissance de la puissante faction gaillante de l'esco nos relations avec eux ont toujours été tendues sans compter que ce sont les premiers à avoir reçu favorablement les présents et les émissaires de l'autaire ok très bien donc une faction que j'ai rencontré il y a une faction ici également que je vois que je vois mon éclaireur a trouvé la mort c'est triste augmenter ma production de nourriture me semble important d'abord parce que sinon je vais tomber en déficit et ça va être un enfer sans nom donc c'est la priorité derrière je vais vouloir mettre ici une production de nourriture améliorée il va me falloir un villageois relativement rapidement mais si je l'enlève est-ce que je produis encore en positif oui c'est limite mais je produis encore plus de boost que je n'en consomme donc on va dire yolo ça passe ça passe enfin ça passe en tout cas on va tenter voilà on va tenter allez on y croit on y croit on y croit on y croit faites des choses qui sont très très bien à n'en pas douter par ici on n'aurait pas de bouffe ah par contre ici il y a de la bouffe aussi ouais la priorité pour moi ça va devenir de prendre ici le poisson comme ça je peux remettre de la bouffe ensuite je viens prendre au dessus la laisser comme ça je reproduis encore de la bouffe ça devrait être une très bonne chose là on se fait emmerder par des bouts vite viens aider je vais perdre non je perds pas un chasseur c'est limite mais je ne perds pas un chasseur par contre je me retrouve en négatif de nourriture génial génial je mettrais bien une petite maison de plus mais il me fera un tout petit peu plus de bois et ben ma puce qu'est-ce qu'il y a attendez j'ai ma brindille qui veut mon attention hop là oh là là ma fifille et ben c'est moi que tu voulais c'est moi que t'as miaulé pourquoi qu'est-ce qu'il y a t'as pas assez de gratouilles et de canins ma fifille ne passe pas sur le clavier non ça va t'es un peu plus maligne que ton frère c'est un peu triste dit comme ça parce qu'il est censé être plus âgé mais toi tu sais qu'il faut pas passer sur le clavier c'est marrant quand même brindille elle arrive à très très bien esquiver le clavier là où monsieur chat en a juste rien à foutre monsieur chat il vient poser ses fesses dessus en mode non mais je m'en fous point osef voilà point sans plus quoi vraiment il n'en a rien à péter donc bon elle a un peu plus de respect on va dire on va dire ça on m'a fait fait bah ouais bah ouais oh là là petite mémère bon tant qu'oliver passe pas de toute façon je peux pas avoir de bouffe plus que ça j'en prends du peu en vrai j'en prends du peu le village où tu recules de toute façon j'ai même pas de bois non plus donc je peux pas aller loin non plus avec ça je suis coincé je suis coincé de ouf en fait il n'y a pas une deuxième forêt il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une hop 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 l'autaire qui va là un envahisseur les nordiques assoiffés de sang sont à nos portes pourquoi vous m'éviez vous tant des étrangers la plupart de vos ennemis sont pourtant issus de votre propre famille tenez votre langue il faudrait mieux de vous soucier des vôtres avant de laisser les étrangers s'infiltrer parmi nous ok nous avons donc découvert l'autaire le clan du Lyon ok tu as l'adversaire génère de la foi c'est île de garde ne prend pas au combat donc ça a l'air d'être un peu différent au niveau du fonctionnement parce que c'est un clan du sud c'est un clan de pas de nordique justement donc ils ont l'air d'avoir des fonctionnements différents quand même le style visuel des bâtiments est différent voici l'antique campement gaillant d'ostre-vente ses habitants tendent à rester neutres mais la générosité soudaine de l'autaire les corrompe peu à peu ok très bien on va faire ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut ici je peux faire non pas de la nourriture parce que il y a des ours il y a des ours allons taper de l'ours hop et allons envoyer ici de quoi récupérer de la pierre faisons gaffe normalement j'ai dit focus sur un des deux donc ça devrait aller un peu plus vite par contre on va faire gaffe parce qu'on prend des dégâts on prend des dégâts mais ça a l'air de tenir on prend des dégâts mais ça a l'air de tenir en bref ça passe ça passe ça passe ça passe ça allez on y croit on est bon donc je peux coloniser ici là je ne peux pas coloniser il manque pas beaucoup mais je ne peux pas coloniser là je vais demander la conservation de la nourriture parce qu'on veut produire plus de nourriture je veux coloniser ici non d'abord la nourriture je vais attendre qu'il me soigne mais j'ai surtout pas de bois chiantos sur 20 chiantos sur 20 vraiment de ouf vraiment de ouf il me faudrait de la pierre ben là j'ai de la pierre tiens mine hop on va envoyer quelqu'un ici le construire faut que j'essaye d'améliorer mes relations amicales avec les autres pour l'instant j'ai du moins 4 avec les gaillons de l'esco et 25 avec les gaillons d'ostreventes on va voir comment je peux me débrouiller j'ai probablement des bâtiments pour après j'ai des relations commerciales les comptoirs j'ai des comptoirs pour améliorer mes relations tout simplement on va faire ça je pense qu'on va venir se lier d'amitié avec ceux là ou peut-être plutôt ceux là en vrai d'abord peut-être d'abord ceux là ils sont plus proches ça me semble un meilleur plan ça me semble un meilleur plan je peux organiser un petit festin oui ou alors je peux venir coloniser ici on va venir coloniser ici alors là on a toi qui va les miner toi qui va les miner toi qui va devenir un magnifique explorateur voilà bonjour tu vas aller récupérer les ressources qui sont là-bas merci on va organiser un festin ça peut pas faire de mal parfait je me fais attaquer je me fais attaquer par je ne sais pas qui par un loup on va l'éliminer rapidement mais sûrement je veux mettre une cabane de pêcheurs ça me bouffe évidemment mon bois une fois n'est pas coutume je vais mettre une petite maison je vais envoyer un constructeur par ici et j'ai plus assez de bois pour faire la suite donc ça va attendre je vais attaquer les loups ici on va venir nettoyer de toute façon je vais récupérer toute la cote dans l'idée ça va être assez important de s'en occuper parce que là j'ai besoin de récupérer ça je peux le faire tout de suite je vais éliminer l'ennemi qui est là comme ça plus de loups plus de loups pour me saouler et c'est très bien et c'est très bien en plus il y a de la pierre donc on va vouloir le récupérer effectivement ça ça fait plaisir je peux vous renvoyer par là la tanière de loups je pense que je vais vouloir l'éliminer aussi mais peut-être d'abord vouloir récupérer ici le menhir peut-être vouloir d'abord récupérer le menhir il me faudrait un peu plus de bois allez s'il vous plaît donnez-moi de quoi faire un silo hop là parfait très bien très bien là il y a un village où il fait des trucs c'est magnifique toi tu es en train de faire ça c'est magnifique il me manque du bois par contre vraiment le bois c'est relou je me suis fait attaquer non mon allié s'est fait attaquer mais par je sais pas quoi il y a du oulala il y a de la pierre ici oui certes certes 250 de bouffe je me fais attaquer je me fais attaquer par un billy qui vient de je ne sais pas où gaillant de l'esco j'ai un géant qui vient m'attaquer bah du coup on va se défendre vous vous en doutez bien ah le coup on paie ouais vas-y ça faisons ça c'est chaud quand même mon héros prend beaucoup de dégâts mon héros prend beaucoup de dégâts donc je le décale un petit peu va falloir faire une tour votre chef de gamine parfait très bien c'est pire que ce que je craignais je sais pas quoi merde j'ai pas vu le blabla j'ai pas vu le blabla non j'ai pas vu le blabla c'était pire que ce que je craignais je sais pas quoi il m'a dit bon bah je ne saurais jamais un puits d'offrande si je suis sur un territoire proche de quelqu'un probablement ici d'accord ça améliore mes relations à côté c'est ça je présume que vous améliorez de façon passive vos relations avec les factions neutres vivant dans les zones adjacentes et les rend moins agressibles envers vous là en l'occurrence le pays de Scarpe qui a des relations avec moi à 100% mais on va quand même faire le puits parce que allez yolo admettons yolo admettons on va organiser un petit festin pour booster nos productions j'ai des gens qui ne savent pas quoi faire donc tac bonjour redevenu de simples villageois bonjour redevenu de simples villageois merci ici Jean-Michel maintenant tu pêches toi maintenant tu pêches ici on va aller faire un pavillon on n'a plus de bois on n'a plus de bois c'est triste tu vas venir ici tu vas venir ici puisque de toute façon à terme je ferai les différents bâtiments donc là on a un magnifique petit puits entretien des bâtiments par an 24 oui mais du coup ça passe je pense ça passe tranquille ok ok très bien donc ça c'est un peu limite là je manque de bois globalement pour faire une amélioration du bâtiment principal ce que je vais vouloir faire relativement rapidement ce serait bien le truc c'est que je ne produis juste pas assez de bois je produis juste pas assez de bois mais je pense que ici je vais remettre une production de bois en fait même si c'est pas une forêt et que du coup je n'ai pas le bonus de la production en forêt c'est quand même important c'est quand même important donc toi je vais te mettre là hop toi je vais te mettre là voilà produisez de la bouffe en plus ça fera forcément pas de mal je réorganise un festin pour que vous boostiez un peu mes productions là principalement de bois de toute manière en termes de nourriture vous êtes bien oula pardon il y a un petit chouchoum ok j'ai des mecs qui explore ou pas non j'ai plus de mecs qui explore j'ai l'impression que non j'en ai un seul donc tiens toi tu vas aller faire ça bonjour vous ici produisez ok j'ai plus de villageois je n'ai plus de villageois pour le moment donc on va attendre un petit nez et je pense qu'on va améliorer le bâtiment principal ceci dit j'ai augmenté ma production de bois et ça c'est forcément une bonne chose puisque ça va me permettre d'aligner un peu plus de construction ce qui serait bien ce qui serait bien ce qui serait fort fort bien allez allez je peux organiser un petit festin une fois n'est pas coutume allez faisons le faisons le toi le bâtiment est plein toi tu vas aller faire plus de bois toi du coup tu peux t'améliorer bam j'ai un magnifique bâtiment principal sauf que du coup tu veux une maison améliorée sauf que je n'ai pas assez de bois certes allez on y croit on y croit on y croit ici je peux débloquer le bonheur requis baisse de 20% en fonction de votre population très bien on va faire un petit bonus ça ne fera pas de mal par contre il faut quand même que j'améliore la maison parce que ça réduit mon bonheur actuellement et donc mon bonheur réduit fait que je récupère moins rapidement de nouveaux villageois donc ça va être la priorité permettez moi de vous présenter au noble clan des gaillons de la pével nous entretenons depuis longtemps de bonnes relations mais maintenant que l'allégeance des deux autres vacille je ne suis plus bien sûr de leurs intentions ok très bien soit l'autaire a envoyé un présent au gaillot en bonne relation avec les factions non amicales se sont détériorées ah ah très bien je suis actuellement en guerre avec eux u u on va essayer de coloniser ici et de faire un puits on va essayer de faire un puits hop vous devenez simple villageois on va essayer de faire un petit puits rapidement coucou camarades de sieste ça a bien changé against the storm pendant mon absence n'est-ce pas heureux du coup j'espère que ça va depuis tout à l'heure comme tu le dis effectivement nous avons switché nous sommes désormais sur un jeu qui est Northgard qui est très 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 cool qui est un jeu que j'apprécie beaucoup et du coup on n'est plus du tout sur against the storm même si against the storm est très bien que je m'éclatais dessus à la base je l'ai lancé ce matin pour un test puisqu'il y a un dev qui m'a demandé de faire une manip particulière et du coup j'ai fait la manip particulière tout à l'heure donc on a gagné notre partie du coup j'ai switché pour aller sur Northgard parce que sur Northgard on a une campagne qu'on n'a pas encore fait qui est Cross of Vidar donc la croix de Vidar qu'on est en train actuellement de faire on est sur la deuxième mission de la campagne on vient d'arriver dans les terres au sud de notre ancien royaume les terres qui sont concrètement la Bretagne qu'on soit d'accord ça ressemble de ouf à la Bretagne quand on avait la vue map quand même quand même ça ressemblait beaucoup à la Bretagne donc on affronte un clan du sud qui a l'air d'avoir un fonctionnement différent qui a des bâtiments déjà qui sont différents qui ne ressemblent pas du tout au nôtre on est clairement sur de l'Europe on va dire médiévale de peuples plutôt comme les francs ce genre de choses ils ont l'air d'avoir une religion totalement différente de la nôtre ils ont l'air d'avoir un fonctionnement globalement différent du nôtre donc on ne sait pas trop comment ça va se passer à quelle sauce on va être croqué mais on va bien voir ça on va bien voir ça toi tu deviens un mec qui fait du bonheur toi tu deviens un mec qui fait du bonheur toi tu vas aller me faire là-bas un puits oui un puits j'ai dit et toi tu vas aller me faire de la connaissance parce que j'ai besoin de connaissance très bien merci qu'est-ce qui ne va pas au niveau bonheur non là ça va globalement ça va il faudrait à mon avis que je booste ma production de bois je vais booster ma production de bois le problème c'est que j'ai quasiment plus de villageois dispo je n'ai bientôt plus de gens dispo c'est un problème mon explorateur a trouvé la mort relou mais pour l'instant je ne vais pas te faire un explorateur mes explorateurs sont en train de balader il n'y en a plus qu'un mais là la priorité ce n'est pas ça ça c'est bien je vais l'améliorer j'utilise ma pierre pour ça mais je pense que c'est important là je vais coloniser parce qu'il y a de la pierre je le veux je le veux je le veux ici on vient faire donc un puits d'offrande qui va améliorer passivement notre relation avec le pays de l'esco donc on va voir comment ça va se passer mais ça va me permettre de monter mes relations avec eux parce que justement je suis censé améliorer mes relations avec eux pour le coup toi tu ne sais plus quoi faire tu vas revenir ici pour le moment en tout cas pour le moment en tout cas là on va aller venir faire ici une mine hop très bien je n'ai pas mis ici de silo on va les faire je n'ai pas mis ici de maison on va les faire il faudrait que j'améliore le territoire plus tard mais je vais encore rajouter je pense un doc je vais faire des doc à dracar sur tous les sur tous les coins c'est un peu la priorité les doc à dracar en fait le grand intérêt c'est que ça génère de la science et que ça génère du pognon les deux étant extrêmement bien donc on va économiser le bois un petit peu pour justement essayer de faire ça ça serait une bonne idée toi tu vas construire ici s'il te plaît ok qu'est-ce que je pourrais aller nettoyer là il y a un gromlec ça serait pas mal à récupérer un gromlec oh là il y a beaucoup de pierres il y a beaucoup de pierres ici il y a plusieurs endroits intéressants je pense que je vais vouloir récupérer par là aussi parce que ça me permet de faire un territoire défensif relativement facilement et de toucher les deux autres zones pour pouvoir mettre un puits d'offrande mon territoire est attaqué on revient en arrière vite bon après ça a l'air de très bien se passer c'est les loups qui sont ici qui m'emmerdent ils sont combien ils sont 4 oh ça se fait ça se fait allez on va faire un petit aller-retour on va rentrer on attaque on va reculer si nécessaire mais j'ai même pas l'impression que ça soit nécessaire j'ai même pas l'impression que ça soit nécessaire bonjour bonjour et bonjour comment tu vas 430 par contre j'ai pas la nourriture pour c'est dommage j'espère que tu vas bien que tu te portes bien on va faire ça hop et on va récupérer plus de bonheur plus de bonheur on va dire plus de population plus de population c'est la vie hop on colonise ici j'espère que tu vas bien mama aussi bien que possible en tout cas oh il y a du fer aussi oh mais c'est très bien ça toi récupère la mine oui je suis passé les gars très bien là paf le villageois tu deviens mineur parfait j'ai une mine à mettre du coup bah ici tout simplement mais moi je vous disais je veux mettre des docks à drakars je veux mettre des docks à drakars ici je veux mettre un docks à drakars ici voilà et je veux mettre un docks à drakars ici parfait il va me falloir évidemment des charpentiers par là par là et par là on va faire ça vite fait pourquoi qui que quoi t'es restreinte parce que t'es banni chez Dovadine quoi quoi attendez quoi qu'est-ce à dire que cette histoire non non pas banni c'est quoi ces conneries elle m'a ban par accident comment ça elle t'a ban par accident mais mais la Dova mais qu'est-ce qu'elle a fait la Dova elle ban les gens comme ça maintenant c'est plus ce que c'était elle visait un bot mais j'ai envoyé un message la tristesse le mauvais timing ah le mauvais timing ça arrive c'est con quand ça arrive mais ça arrive je pense qu'on va essayer d'éliminer les draws qui sont par là c'est un peu drôle ceci dit c'est quand même un peu drôle voilà j'avoue que ça me fait rire j'avoue que ça me fait rire il n'y a pas assez de bah tiens une petite place on va faire une maison par ici s'il vous plaît pas de tête maison enfin pas de mal la bavure la balle perdue elle a le même clavier que Dana c'est possible après Dana il n'avait pas ban il avait ah quoi que s'il avait peut-être ban quelqu'un parce que j'allais dire Dana il avait juste mis le chat en mode bouclier ou je sais pas quoi non mais non il avait peut-être mis un ban par erreur c'est possible ouais ouais c'est possible ouais c'est des choses qui arrivent ma foi écoutez un accident est si vite arrivé ma foi c'est triste c'est triste c'est triste hop toi t'as fini tu peux devenir un marchand incroyable toi t'es en train de balader c'est très bien t'es le dernier donc bah on attend juste qu'on refasse de la population oui ok on est pas mal on est pas mal je continue il t'a time out pour 600 secondes ouais certes si ça se trouve je te demande ne même plus j'ai été mauvaise et je vais venir pour pourrir l'ambiance ici j'en doute un peu j'en doute un peu ceci dit si un jour ça arrive quelqu'un qui vient et qui était très gentil avant mais qui commence à faire des conneries déjà ma première réflexe ça sera d'aller le voir en privé pour lui demander pourquoi qu'est-ce qui s'est passé s'il y a un problème si je peux aider d'une manière ou d'une autre éventuellement et si la personne est juste une grosse saloperie qui nous a menti depuis toujours qui en fait était très très méchant et bah ça prendra un ban très très vite et ça disparaîtra ad vitam aeternam de la chaîne donc ne soyez pas des connards je vous le recommande fortement je vous le recommande fortement ici on vient coloniser n'est-ce pas bonne politique ouais je pense que c'est pas une trop mauvaise politique je pense que c'est pas une trop mauvaise politique ça me semble pas trop mal comme plan ça me semble pas trop mal parfait nous avons récupéré un nouvel endroit un ossuaire mon éclairage mon éclairage j'allais dire un nouveau villageois et le mettre en plus en renfort mais pas encore je peux venir prendre la production de pognon allez très bien là on a un billy qui va faire de la bouffe ne soyez pas des connards ici on vient coloniser bel enchaînement bel enchaînement c'est une chaîne politisée ici première nouvelle n'est-ce pas n'est-ce pas mais effectivement oui je vois que du coup nous avons notre camarade Barbara qui a fini parce que sinon déjà tu ne serais pas revenu mais je ne la vois plus en live donc c'est que elle n'est plus là et effectivement elle a aidé bah tiens Aléa a renommé sa chaîne ok d'ailleurs ça pose moins problème ou pas d'aller du côté d'Alea question con parce que j'avoue que j'avais complètement mis de côté Aléa pendant un bon moment parce que son chat était un peu trop offensif on va dire et que notamment c'était pas du tout agréable qui s'estimait dans le chat que les non binaires n'existent pas ce genre de choses très sympathiques que je trouve très désagréable est-ce que c'est devenu un peu moins comme ça ou pas savoir si je peux de nouveau aller voir de ce coin de ce coin de l'aï ou pas parce que j'avoue que tout ce côté on va dire gauche no cap tout ça je ne suis pas très fan après Aléa en soi n'était pas la personne la plus no cap du coin donc ça passait jusqu'à présent bon après il y a eu ces événements là qui ont fait que globalement depuis un an je n'y vais plus c'est très gauche no cap il me semble il me semble que c'est quand même très proche mais que en soi Aléa ne l'était pas pour moi c'était un peu la frontière c'était la limite mais je ne sais pas du tout comment c'est exactement maintenant est-ce que ça évolue ou pas parce que si je vois que Barbara raid là-bas je me dis que Barbara est quand même quelqu'un de plutôt qualité il me semble que Barbara n'est pas spécialement fan du no cap non plus donc c'est pour ça aussi que je me pose ces questions là et comment tu vas Barmige est-ce que tu te portes bien aujourd'hui Aléa à la limite ouais un petit peu ça après Aléa en tant que telle ne m'a jamais trop posé de problème c'était beaucoup plus son chat qui était pas à mon goût on va dire du tout mais Aléa encore en vrai ça allait franchement la plupart du temps ça allait en tout cas chaque fois que j'y étais ça allait c'était vraiment son chat qui était plutôt pas du tout tip top on va dire hop venez faire des incroyables puits d'offrandes c'est important Barbara ne connaît pas trop la scène no cap je dirais ah c'est possible si c'est possible si là j'ai amélioré je vais améliorer ma production de bouffe parce que je vois qu'on est limite on est limite et j'ai plus de pierre génial j'aimerais plus de pierre non là c'est du fer oh ça ceci dit c'est bien le fer aussi mais c'est pas ce qui m'intéresse là il y a un petit gisement de pierre mais si je dis pas de bêtises il y a un gros gisement là bas ouais il y a un gros gisement là bas on va venir se préparer à attaquer les ours qui sont ici on va venir nettoyer cette zone là je vais vouloir récupérer ce coin là en plus ça me permettra de mettre un puits pour bien m'entendre avec les gens Michel ici ce qui est une bonne chose ce qui est une bonne chose là ça s'améliore nos relations c'est bien là ça s'améliore nos relations aussi parce que je suis en train de faire les puits c'est très cool c'est très 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 cool ça va aider au fur et à mesure on va pouvoir être bien on va pouvoir être bien donc toi t'as fini je peux te renvoyer à la maison viens là ok et toi t'as fini donc je peux te prendre et te renvoyer à la maison donc il y a 3 puits côte à côte qui sont en train d'aider à renforcer nos relations avec les deux factions ici et ici donc ça c'est cool c'est très 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 cool vraiment bon plan là il va falloir éliminer les ours on va venir en focus 1 on va essayer de le faire tomber les dégâts tombent vite quand même si je prends un peu trop de dégâts je reculerai je reviendrai plus tard je vais faire tomber un ours c'est déjà un bon plan hop je vais reculer je vais me soigner je vais me soigner et je reviendrai après ça me semblerait un bon plan là dessus ça joue à quoi au fait je comprends rien alors on est sur Northgard on est sur un jeu qui est un jeu de gestion stratégie de base tu vas être un peu dans un un espèce de RTS donc de stratégie en temps réel assez bien foutu nous sommes le clan du cerf un clan incroyable magnifique qui essaye de survivre à l'apocalypse et ça se passe de manière discutable ça se passe de manière discutable parce que l'apocalypse elle a détruit notre pays donc puisque l'apocalypse a détruit notre pays on est parti à l'étranger oui oui voilà pour essayer de trouver comment un peu gérer notre survie à plus long terme ça se passe voilà ça se passe de manière encore une fois plus ou moins discutable nous sommes arrivés avec un pays qui est un peu vénère mais il y a moyen qu'on s'arrange pour s'entendre dis ok là vous avez réussi à éliminer les gens vilis c'est très très bien merci bien vous allez revenir en arrière parce qu'on va l'éliminer le deuxième ours j'ai quelqu'un qui ne sait pas quoi faire parce que la mine a fini ah vous allez redevenir de simples villageois pour le moment hop très bien il me faut plus de pierres après ceci dit je peux améliorer là non pas encore parce qu'il m'en faut 10 ah triste tristesse et damnation ah j'ai un mouton ici tiens je vais envoyer un mouton ici non pas ici ici parce que là il y a déjà un mouton oui et il doit y avoir un autre mouton de disponible quelque part là toi que je vais envoyer ici voilà très bien très bien faut couper la VOD du coup non parce qu'en fait il est 17h donc je vais couper la VOD je vais couper le live aussi en vrai on va couper les deux je viens tuer l'ours donc je pousse un tout petit peu je pousse un tout petit peu parce que là à 17h on est en fin de live je suis en live depuis 10h du mat donc ça commence à faire beaucoup mine de rien ça fait bah ça fait quasiment 7h quoi ça fait quasiment 7h donc ça fait quand même un bon ratio qui était cool parce que moi c'est mes horaires de stream si vous vous demandez mes horaires de stream c'est 10h du mat à 17h donc bah du coup si jamais vous cherchez à savoir quand je suis en live pas de 10h du mat à 17h avant et après je suis pas là et déjà à ces heures là des fois je suis pas non plus là ça m'arrive hier par exemple j'étais pas là et c'était très bien ici on va faire ça vite fait une petite mine là toi tu ne sais pas quoi faire j'aurais tendance à vouloir améliorer le bonheur plus de bonheur veut dire plus de villageois j'aime les villageois oui je n'ai plus de pierre je n'ai plus de pierre du tout parce que c'est la livraison du bateau qui m'a permis d'avoir de la pierre très bien ok bon là on est en train de faire le mineur donc ça va me permettre de pouvoir rapidement avoir de nouveau de la pierre j'ai fait des puits d'offrandes avec tous les clans à côté qui font que ça améliore mes relations avec eux là d'ailleurs comment ça se fait que ma relation change avec eux parce que à mon avis c'est considéré comme une faction gaillante non bah même pas puisque c'est une faction différente bah je sais pas parce que là j'ai l'influence d'un puits qui fait qu'on a de meilleures relations là je ne l'ai pas et pourtant on a des relations qui vont vers en s'améliorant comment ça se fait écouter la magie voilà très bien yolo mais enfin le fameux 10h du mat mais zéro pression se reposer pour être en forme c'est bien quand même n'est-ce pas d'ailleurs je vous le redis je ne suis pas là pendant deux semaines pendant deux semaines je suis en vacances vous ne me verrez pas ou très très peu si j'arrive en live c'est vraiment un peu au pif je ne reviendrai que la semaine du 22 donc à partir de samedi je suis en vacances et ça va être bien d'ailleurs pour ceux qui si jamais est intéressé sachez que le samedi là qui arrive je suis à Avignon parce qu'il y a un festival pirate à Avignon et donc du coup je serai au festival d'Avignon au festival pirate d'Avignon et ça sera trop bien je serai en costume de pirate en l'occurrence avec Ademone et avec des amis d'ailleurs si jamais il y en a certains qui y vont n'hésitez pas à me le dire pour le coup parce que ça peut être tout sympa de se croiser éventuellement mais ouais franchement vacances pendant deux semaines je vais quasiment pas streamer si je stream c'est vraiment par hasard et au dernier moment que je déciderai pour le coup et à côté de ça je tiens également à le dire je vais revenir donc la semaine du 22 et la fin de la semaine du 22 on fera le stream anniversaire probablement le samedi ou le dimanche mais du coup il y aura le stream anniversaire qui va globalement durer toute la journée qui va arriver avec tout un tas de sub goal incroyables que je vais préparer notamment pendant les vacances oui parce qu'en fait les vacances c'est juste je ne stream pas mais en fait je vais peut-être un petit peu travailler quand même vous savez ce que c'est quoi la vie tout ça bon voilà mais sur le principe on va revenir pour une semaine qui va démarrer un peu un peu violemment mais dans le bon sens du terme pour de bonnes choses hop parce que du coup ça fera 3 ans 3 ans que je stream ce qui est énorme je suis la première étonné de l'histoire c'est en mode ah ouais déjà ah ouais déjà le travail pendant les vacances oui non mais vous savez d'abord voilà t'es caté t'inquiète is ok is ok où est mon héros il est là bonjour allez tuer des fantômes là on va faire un peu de nettoyage de ce côté là on a Macron en ligne il tient à te féliciter mais nique toi Macron mange tes grands morts voilà ça va comme retour ou pas hop tu te reposes pas assez stop bosser là chuuu chuuu des fois je me repose je vous jure ça m'arrive vite fait vite fait très vite fait en général on va pas se mentir mais bon voilà chut de la science oui de la science je veux de la science ici là bas oui oui je lui retranscris pêle-mêle c'est très bien c'est valide oh une forêt ici ouais en vrai la forêt petit ours petit ours petit ours des bisous il y a deux ours ah il va falloir faire attention à nos petites fesses il va falloir faire attention à nos petites fesses il y a deux ours j'avais pas vu qu'il y en avait deux je peux en éliminer un normalement sans voir mon peuple mourir enfin sans voir mes héros mourir par contre il faudra que je fasse un petit retour en arrière quoique quoique ça passe ça passe ça passe ça passe non non ça passe tranquille tranquille parfait je peux coloniser allez yolo yolo bam ici du coup j'ai mis le puits donc maintenant ils sont sous l'effet d'un puits donc ça va améliorer nos relations c'est parfait mais c'est parfait nouveau titre roi oui et donc mon héros est plus puissant qu'avant c'est très bien j'apprécie la chose j'apprécie la chose hop on vient améliorer ça je n'ai pas assez de cailloux pour améliorer plus c'est très triste c'est très triste hop et ben là oui on va améliorer encore et encore niveau bonheur il voudrait qu'il y ait une maison améliorée de plus ça va se faire il faut juste qu'ici il coupe de la pierre plus vite nouvelle capacité débloquer de la décapitation non mais non mais attendez je suis pas un full time job je retransmets comme je peux bah oui non mais voilà et tu réponds qu'il a plus de genoux si seulement si seulement il n'a seulement pas de race à part ça pas sûr qu'il ait grand chose d'autre hop 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 on va mettre la menuiserie avancée comme ça ça réduit le coût d'amélioration des bâtiments c'est très bien voilà parfait cool ça augmente mon bonheur ça augmente mon bonheur ça c'est bien ça c'est très bien je vais vouloir améliorer aussi la cabane de soins je pense à terme il y a un chantier en attente d'ouvriers oh oui j'ai complètement oublié de mettre quelqu'un ici attendez oups parce qu'il y a du minage à faire ici je les ai happé comme l'enfer mais alors complet quoi complet et ici je pourrais me retrouver face à face avec Billy une fois que j'aurai éliminé les morts vivants donc là on voit le village de la nouvelle faction donc faction du pays du sud clan du sud par la gauche et par la droite je pourrais l'attaquer très bien un certain première ligne défensive votre chef un très bien j'avais pas une amélioration avec mon chef c'était quoi j'étais pas censé avoir des gardes du corps depuis n'importe quel bâtiment militaire d'accord donc il faut que j'ai un bâtiment militaire ça fait sens non mais ça fait sens Billy le nombre maximum n'a pas encore été atteint ah oui j'ai de la marge ah oui j'ai de la marge attendez on va venir mettre des constructions voilà tac tac on vient mettre un peu de la production militarisée on va vouloir des soldats et casser des bouches accessoirement oui ce sont des choses qui arrivent il me faut de la pierre mais on en a pas assez déposez de la pierre s'il vous plaît allez déposez la pierre dépose la pierre le mineur je rentre pas de soucis à de suite hop voilà ça y est donc je peux rajouter un petit druide soigneur et récupérateur de bouffe en plus ça c'est bien on va aller éliminer les loups ici bonjour salut salut veuillez décéder de décès merci hop 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 on élimine on élimine voilà je colonise très bien là j'ai une nouvelle forêt donc la nouvelle forêt il faudrait que j'y mette des bûcherons des bûcherons une cabane de soins et on va mettre une petite maison mais j'ai pas amélioré la zone ça marche moins bien une petite maison voilà parfait toi ici tu vas venir améliorer ceci n'est-ce pas là tu as pas amélioré la zone je pourrais rajouter je pourrais rajouter un bâtiment de plus intéressant intéressant à savoir intéressant à savoir c'est pas mal à savoir pour le coup ok j'ai une des nations avec laquelle ça y est je vais bientôt être allié parce que ça monte relativement bien j'ai quelqu'un qui n'a pas de taf le villageois ici bah écoute maintenant tu es un mineur tu es un mineur Harry n'est-ce pas hop toi aussi et je dois avoir normalement quelqu'un qui devient un incroyable nouveau éclaireur bonjour éclaireur et viens donc éclairer ici tu viens fouiller ça nous avons survécu à une nouvelle année incroyable mes relations continuent de monter donc là je suis quasiment allié avec les gaillants de l'esco je suis quasiment allié avec les gaillants d'ostrevent je ne suis pas encore du tout proche d'être allié avec les gaillants de pével mais ça monte petit morceau par petit morceau ça remboche des mineurs ouais carrément sans aucune pitié qu'est-ce que je vais faire la médecine améliorée ouais réduit du prix du marché au moindre vitesse de l'invitaillement de 20% ça pourquoi pas on va faire la gloire du clan la gloire du clan c'est bien c'est bien c'est pas trop mal des gens qui travaillent dans les mines right right oui oui bien sûr tout à fait tout à fait tout à fait bien sûr bien sûr sans aucune remise en question de la chose ça me semble évident enfin franchement on ne ferait pas des abus chelous moi ah vous craignez la neustrie mais vous devriez craindre davantage l'ambition de Galon à régner sur nos clans pour qui se prend-il il ne s'agit ni de Galon ni de vous choisir un chef il s'agit de résister ensemble je vous vois mais sachez que je n'oblirai à personne surtout pas à Galon très bien donc j'ai un allié j'ai passé trop de temps à courtiser ces gaillants pour vous laisser me les voler vous en parler comme s'ils étaient votre propriété ils m'appartiendront je ferai en sorte que vous cessiez de m'apportuner ok l'auteur vous a déclaré la guerre et il m'attaque et il m'attaque on va aller se défendre rapidement on va aller se défendre rapidement ah bah d'ailleurs j'ai guéri un champion gaillant et les voilà bonjour et bah alors on est des connards autoritaristes pas très très bien c'est pas très très bien on va éliminer rapidement tous ces billy ça aura l'air de bien se passer je vais peut-être perdre un guerrier mais un guerrier c'est pas très 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 grave ça passe is ok ça passe je me fais attaquer sur mon territoire je me fais attaquer par un loup ça passe aussi is ok on est bon on est bon on est bon là villageois ici hop hop là hop hop et là il me manque de la pierre triste saussade ça je fais sauter toi hop tu es un bûcheron qui ira ici et le dernier tu seras non pas un bûcheron parce qu'il n'y a plus d'emplacement tu seras un druide un druide un magnifique et beau druide l'ostrevent entend bien votre message étranger et nous autres gaillants avant nos différences l'union ne nous est pas naturelle je sais que chaque clan a cette tradition mais elles s'éteindront si l'empire neustria parvient à assimiler les gaillants oui nous comprenons pourquoi les clans doivent faire front commun vous pouvez dire à Guelon que nous nous rejoindrons à son alliance très bien sauf que Jean Billy du coup va encore m'attaquer probablement parce que c'est un connard n'est ce pas nous sachions ici on peut améliorer la maison je vais rajouter un Jean Billy ici druide je vais rajouter un Jean Billy hop druide et normalement on est bon normalement on est bon là j'ai déjà mis au max là on est globalement pas mal en termes d'emploi on est bien globalement ça se passe plutôt bien toi aussi apprends à parler comme Macron avec Rézu pourquoi qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit encore qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait encore je suis innocente d'abord arrêtez il suffit on va faire un marché ici le marché des idées tout ça tout ça non 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 abort mission hop là on va déjà faire ça garde du corps votre chef de guerre peut recruter un garde du corps un seul un seul soit soit euh on va dire des guerriers allez vas-y des guerriers des portes boucliers portes boucliers et euh je vais attendre un peu j'ai beaucoup trop de nourriture on va organiser un festin euh il faudrait que j'aille éliminer les jambillis à certains endroits je pense ouais ici qu'est-ce qu'il se passe les mineurs ont fini leur taf bonjour euh et ben vous êtes de nouveau des villageois incroyables très bien magnifique j'ai une armée qui se constitue plutôt bien en vrai à force ce qui est plutôt plaisant ce qui est plutôt plaisant là tiens toi tu deviens un marchand nous avons de la science qui avance on va faire euh la négociation c'est très bien le don de Freya c'est très bien dis ok euh j'ai récupéré encore des pierres ce qui est une bonne chose je ne sais pas ce que je veux améliorer pour le moment là j'ai une maison que je peux améliorer on va le faire parce que je pense que c'est important là le marchand aussi du coup toi deviens un nouveau magnifique marchand là je ne l'ai pas amélioré mais je pense que je vais vouloir l'améliorer relativement rapidement mais il faudrait de la pierre et pour l'instant j'en ai pas beaucoup malheureusement je n'en ai point ah j'ai pas du tout amélioré la production de bouffe ici bon après on est à plus de ouais on est bien en vrai en termes de bouffe on est vraiment bien 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 on est plutôt solide venez ici et là il me reste un Jean Billy qui a plus rien à faire pareil tu vas rentrer à la maison tu vas devenir un simple villageois que je pourrais ensuite redispatcher là où j'ai besoin de toi je vais éliminer les morts qu'il y a là comme ça je vais pouvoir venir récupérer le territoire peut-être de mon voisin qui est un peu un connard un peu beaucoup un connard là aussi ce serait peut-être bien de venir récupérer le territoire on verra déjà je vais récupérer le Gromleck qui est là je vais mettre de la défense ça me semble une bonne chose j'aimerais bien lui piquer je pense je pense que je vais avoir envie de lui piquer le territoire qui est là oh c'est marrant il a vraiment pas du tout le même type d'unité que moi c'est assez rigolo vraiment c'est à part c'est assez marrant c'est assez intéressant donc là c'est bon t'es alliée là c'est bon t'es alliée donc le dernier avec lequel je suis pas allié c'est lui c'est en train de monter ça prend un peu de temps mais c'est en train de monter Lanterre a lancé une attaque contre vous et ben il passe par où et ben il passe par le côté parce qu'il est relou j'en mis relou j'en mis relou on va envoyer un villageois par ici on va envoyer un villageois par là bas on va envoyer toi devenir un scientifique toi devenir hop un scientifique comment se passe le combat plutôt très bien on l'a nettoyé voilà ça c'est fait je décolle je vais profiter du beau temps pour une fois qui ne pleut pas en Bretagne pour aller promener le dogo bye bye et bonne fin de stream et ben merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à présent passe une excellente fin de journée à toi Nagual des bisous et bonne balade avec ton toutou peut-être à plus tard sur le discord éventuellement est-ce que je lancerai pas une petite attaque si hein quand même bonjour salut salut je vais venir ratiboiser un peu votre population pour vous emmerder on va regarder faire attention au combat ne pas trop perdre d'unité ça serait bien on va reculer on va reculer on va reculer j'ai ratiboisé un petit peu et c'est bien je le savais vous n'êtes qu'un barbare sanguinaire c'est lui qui dit ça alors qu'il fait que de m'attaquer depuis tout à l'heure mais oh je n'ai aucun scrupule à attaquer un homme qui opprime son peuple je vous ferai entendre raison et je vous inculquerai quelques scrupules sous peu Jean Billy Jean Billy tu me déclares la guerre depuis le début tu m'attaques depuis le début tu m'envoies des raids depuis le début et c'est moi qui suis le méchant dans l'histoire sérieusement sérieusement tu cherches la merde je vais lui casser sa bouche je vais salement lui casser sa putain de bouche ok Jean Billy tu n'as plus rien à faire tu peux rentrer à la maison pour le moment et Jean Billy tu n'as plus rien à faire tu peux rentrer à la maison pour le moment est-ce qu'on peut acheter des pierres le fer on en a vraiment pas besoin pour le moment mais je n'ai pas fait de je n'ai pas fait de forge en fait j'ai oublié de faire une forge oui bah ça arrive voilà ça arrive d'oublier de faire une petite forge franchement franchement ok très bien très bien très bien là je vais t'améliorer là je vais t'améliorer la forge il faudra déjà la finir pour pouvoir l'améliorer je vais améliorer ma médecine j'ai besoin de soigner plus rapidement mes troupes quand même pour pouvoir un petit peu rentrer c'est quand même assez forge forge de café alors pour moi dans ma tête la référence que j'avais quand je pense à la forge quand je dis la forge c'est j'en dis la forge dans Star Trek voilà chacun ses références mais moi j'avoue que c'est celle là perso viens attaquer le jambili qui est ici viens éliminer le jambili qui est ici si je peux éliminer son géant ça serait une bonne chose on prend la douille quand même on prend la douille on prend la douille on va reculer allez on recule on recule on recule j'ai éliminé son géant c'est déjà une bonne chose et je vais continuer je vais pousser au fur et à mesure je vais pousser au fur et à mesure parce que c'est pas possible d'être un trou du cul comme ça c'est pas possible d'être un trou du cul comme ça alors ici je pourrais coloniser parce qu'il n'y a pas de pétiole dedans David la forge Pokémon non non on a des bonnes références ici je vous prie quand même un peu de tenue quoi le bon goût le bon goût oh gisement de fer ici déjà je vais récupérer la forêt qui est là bon après ceci dit j'ai tellement de bois est-ce que j'ai vraiment besoin de récupérer une forêt voilà Jordi Jordi la forge oui oui ça ça c'est une bonne référence ça ça c'est le bon goût ça c'est bien c'est ça qu'on veut tiens améliore ça tu peux m'améliorer ça gratos c'est bien tu peux m'améliorer ça c'est bien tu peux m'améliorer ça c'est bien tu peux m'améliorer ça c'est bien pareil là et là et les bûcherons ouais vas-y j'ai tellement de fer on va se faire plaisir on va se faire plaisir hop 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 et on va faire ça quand même et là je pense que je vais vouloir améliorer pas grand chose en vrai les marchands allez admettons allez admettons faisons ça faisons ça pas fin du coup je peux remettre d'autres améliorations très bien je vais améliorer oui voilà ça ça et puis ça on verra plus tard je me fais attaquer par l'autaire le trou du cul oui tu vas attaquer où tu vas attaquer sur le côté et ben je vais t'attendre là-haut pas de problème le bon goût c'est de droite mais moi je suis team tapisserie moche sur les murs ah non t'es juste pauvre t'es juste pauvre c'est pas grave on est beaucoup dans ce cas-là mais t'es juste pauvre allez on élimine Jean-Billy on veut s'en débarrasser s'il vous plaît on s'en débarrasse voilà très bien mangez votre caca allez voir ailleurs si j'y suis très bien parfait merci bisous voilà c'est mieux c'est mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux là on va envoyer déjà je peux pas retenir un Jean-Billy donc c'est triste on va refaire des guerriers on va refaire des guerriers hop on va refaire des guerriers hop on va refaire des guerriers on a dit plein de guerriers plein 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 aussi, je peux mettre quoi comme amélioration ? Euh... C'est un peu la flemme, ça. On va faire des améliorations des guerriers. Ça sera utile, là. Ça sera utile. Toi, va aider la forge. Toi, va aider la forge. Soyez, trois à forger. Et forger bien. Et je peux remettre encore un guerrier. Voilà, on va se faire plaisir, quand même. Ok. Ok, ok. Très bien. Très bien, très bien. On peut organiser un petit festin, mais je pense que c'est pas nécessaire. Par contre, je peux venir coloniser ici. Faisons-nous plaisir, faisons-nous plaisir. Prenons un territoire de plus. Ça ne peut pas faire de mal. Et je vais rajouter du bois. Je vais rajouter une cabane de soins. Je vais rajouter une maison. Je me fais attaquer par où ? Je me fais attaquer à gauche. Allez, venez défendre. Par là. On va faire ça. Pourquoi pas ? Comme ça, je peux faire le phare. Que je n'avais pas fait encore jusqu'à présent. Ah, le phare est débloqué. Incroyable. Très bien. Ici, tout le monde a un emploi. C'est bien. Je n'ai pas de population pour le moment, mais c'est en train d'arriver. Je peux d'ailleurs améliorer ici pour en rajouter un futur nouveau marin dès qu'il sera produit le petit villageois. Petit villageois. Voilà, bonjour. Désormais, tu es un marin, Harry. C'est bien. C'est magnifique. Par ici, je peux acheter de la pierre. Je peux améliorer quelqu'un. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi améliorer. Lothair a envoyé un présent au Gaillard en voie de la rassure avec les patients non amicales ne se sont détériorés. Mais ça va tenir. Ils ok. Je pense que je vais venir améliorer ça. Mes guerriers, vu que c'est ce que j'ai. D'ailleurs, tu connais la blague du type qui s'appelle On et qui a un phare. Le phare à On. Humour. Drôle. Lol. PTDR. Je vais venir éliminer Jean Billy. Je vais venir éliminer Jean Billy. On va attaquer son territoire. On va attaquer son territoire un coup. Allez. Faisons une petite attaque. Pas doucement, mais sûrement. Voilà. On va venir éliminer un peu ses troupes. On va venir abîmer un peu ses bâtiments. Il a du monde quand même. Jean Billy a du monde. Ça, on ne peut pas lui retirer qu'à chaque fois, il a du monde. Il a du peuple. Mais je ratiboise quand même pas trop mal. J'ai mis le feu à ses constructions. Ça fait plaisir. J'ai un géant qui est bien abîmé. J'ai un géant qui est bien abîmé. Reculez. Reculez. Mon géant va mourir. J'ai perdu un géant. J'ai perdu un géant. Mais j'ai ratiboisé son peuple. J'ai bien ratiboisé son peuple. J'ai un peu cramé des bâtiments et ça fait plaisir. Tu connais l'histoire du roi qui est acquise à tout ? Son peuple surnomme viking. Wow. Ce niveau-là. Le chat au moins est raccord. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais ce niveau-là. Ok. Venons ratiboiser les gens. Allez. On va continuer. En vrai, j'ai perdu un géant de toute façon. Ce que je voulais éviter, c'était de perdre le géant parce que c'est quand même une grosse unité. J'en ai perdu un. Là, j'ai mes héros qui font quand même plutôt bien le café. Il n'a que des petites troupes. Je vais ratiboiser au fur et à mesure. On va faire attention. Mais morceau par morceau, on va tuer du monde. On va tuer du monde. Je pense que là, par exemple, on gagne. On gagne au combat, là. Bah, par contre, il lance une attaque. Donc, il a des troupes qui vont arriver. Ça, c'est un peu plus gênant. Ça, c'est un peu plus gênant. On va voir comment ça se passe. Ah. Alors, ça va être limite un peu. On va reculer. On va reculer. Ils vont passer sur mon territoire, potentiellement. Ils vont passer sur mon territoire. Mais moi, du coup, j'ai la tour pour me défendre. Ce qui est très bien. Et j'ai les habitants qui viennent aider, au passage. Donc, ça devrait passer. Voilà. Très bien. Et il reste un Billy. Deux Billy. Deux Billy. Il en renvoie un autre Billy derrière. On va pousser quand même. On va pousser quand même. Allez. Éliminons. Éliminons. Je vais virer son territoire. Parce que même s'il me renvoie une troupe, je peux la défoncer rapidement, en fait. Avec trois grosses troupes. Il est OK. Et on a bientôt l'alliance qui est finie. Nous avons bientôt l'alliance qui est finie. Et je pourrais lui piquer son territoire. Et lui dire « Chez ». Chez. 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 Éliminons. Chez. Ici. Hop. Hop. Je me suis fait attaquer pas longtemps. Je peux améliorer ceci. Je ne peux pas améliorer cela. Hop. Je peux venir rechercher de magnifiques petits bûcherons. Qui vont venir travailler par ici. Voilà. Merci bien. Le territoire est enlevé. Je peux récupérer le territoire. Et donc, il y a une maison. Il y a une mine. Et j'ai validé l'amitié avec le dernier peuple. C'est toujours un plaisir d'avoir de nouvelles de notre ami Gellon. Dites-lui qu'il peut compter sur notre soutien contre l'oppresseur Nostrie. Merci, malauré. Je lui ferai savoir que la pével est à ses côtés. Et elle le sera toujours. Et bah voilà. Mon frère, je vous apporte des messages des clans d'Ostrevent et de l'Esco. Il semble que l'ancienne alliance a retrouvé force et vigueur. Et que l'influence de l'Other sur la région faiblit. Excellente nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à faire montre de notre nouvelle détermination. Ne prenez pas cette peine. Vous savez déjà ceux qui se trament ici. Bonjour, l'Other. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment les fiers gaillants pétris de traditionnalisme sont tombés sous la coupe de l'étranger. Nous ne sommes sous la coupe de personne. Nous avons simplement accepté son aide. Et puis vous vous demandez quel bénéfice il retire en aidant les gaillants du Nord. C'est à lui qu'incombe la tâche d'assembler la croix de Vidar. J'accepterai une trêve si vous lui donnez le morceau que vous détenez. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette épée est en ma possession ? Votre famille l'a volée. Elle fait partie du trésor de la couronne. Comment ? Et comme vous pouvez le constater, je n'en porte plus de couronne. Que voulez-vous dire ? Le trône a été usurpé par mon traître de frère, Carloman. Vous allez devoir convaincre un autre roi étranger. Et Carloman ne se séparera pas de cette épée sans que vous lui fourciez la main. Je m'y résoudrai s'il ne me laisse pas d'autre choix. Hélas, vous n'êtes pas de taille face à l'armée neustrienne. Mais il existe un moyen d'obtenir ce que vous cherchez. Je suis tout ouïe. Je veux récupérer mon royaume. Unissons nos forces pour attaquer Carloman. À vous, Jaffnar, la guérisseuse. À moi, la couronne. Pourquoi vous ferais-je confiance ? Vous aurez besoin d'aide pour trouver Carloman et déjouer ses tactiques militaires. Personne ne le connaît mieux que moi. On voit où cela vous a mené. Comme je vous l'ai dit, j'ai autant besoin de votre aide que vous, de la mienne. Vous semblez suffisamment désespérée pour être sincère. Très bien, conduisez-moi auprès de ce Carloman. Alors, ne perdons pas de temps. Nous devons gagner, Wassel. Eh bien, allez, ça c'est fait. Merci, Gellon. Je reviendrai dès que j'aurai récupéré Jarnfar, la guérisseuse. Je vous aiderai ensuite à trouver les deux autres parties de la croix. Ben, victoire, les amis. Voilà, ça c'est beau. Donc, deuxième scénario validé de la campagne de la croix de Vidar. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et du coup, la troisième mission, ça sera une prochaine fois. Probablement demain, en vrai. Du coup, petite fougère de YouTube, on se quitte là-dessus. Des bisous. À très bientôt pour la suite de la campagne de la croix de Vidar. Des bisous et à tantôt. Ciao, ciao, ciao.